Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain spécialisé en techniques de peinture abstraite. Aujourd'hui je vous propose de découvrir et de tester avec vous la gamme de produits I Love Art, en partenariat avec le Géant des Beaux-Arts. Dans une petite vidéo de démonstration, je vais tester les différents tubes de peinture acrylique, leur gamme de spalter, et pour finir je vais faire mon tableau sur 4 de leurs châssis pour réaliser un polyptique. Donc je vous propose de vous rejoindre tout de suite pour la création. Voilà c'est parti, on se lance dans la création de ce tableau. Donc, alors, moi j'aime souvent travailler des tableaux, donc des polyptiques. J'adore travailler sur des tableaux de, plutôt de grande taille, avec des compositions sur différents châssis. Ici, en l'occurrence, on a un tableau que je vais réaliser sur 4 différents châssis. J'ai préalablement peint les différents châssis en noir, afin de pouvoir créer un effet de contraste entre les couleurs et ce fameux fond noir. Donc voilà, donc là je commence la création du tableau par l'application des différentes couleurs de la gamme I Love Art. Donc c'est la peinture classique acrylique, donc en tube. Je l'applique en fait directement sur la toile, et je la dilue en fait au besoin, très légèrement, avec un spray, avec un peu d'eau, directement, en appliquant par-dessus la peinture, avec un peu d'eau. Donc là en fait, comme vous pouvez le voir, je remonte mes 4 différents châssis, en partant de la droite, en fait en suivant la gamme colorimétrique. En fait, je pars de la couleur jaune, pour finir finalement sur une couleur verte, tout simplement. Donc là en fait, tout le long de l'exercice, je garde, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais je garde le même spalter, sachant qu'on utilise une quantité assez importante finalement de peinture. On ne verra pas forcément de mélange inapproprié, donc ce n'est pas forcément gênant d'utiliser le même spalter tout le long. Enfin en tout cas pour ma première couche. Donc là, je suis en train d'appliquer la couleur turquoise, et je vais tout simplement finir la première couche en appliquant mon verre. Voilà. Donc concernant les spalters, je suis assez satisfait, parce que parfois on a des mauvaises surprises avec des spalters neufs. On retrouve souvent des poils, des poils qui se détachent et qui viennent se mettre dans la peinture, et forcément c'est très gênant, très désagréable. Là, je n'ai pas eu le moindre poil qui est venu se loger dans ma peinture, donc c'est plutôt un bilan assez positif. Donc les poils du pinceau étaient assez robustes. Donc voilà, là on voit que j'enlis des trop pleins de peinture avec un des couteaux. J'ai projeté donc un peu d'eau sur les différents châssis. C'est une technique que j'adore utiliser. Donc après, je laisse évoluer l'eau quand même à un bon moment, afin de pouvoir créer une sorte de mix, un mélange assez intéressant entre la peinture qui a été appliquée et l'eau tout simplement. Et après, au feeling, je crée mes différentes formes, mes différentes coulures tout le long du châssis. Alors ensuite, après, pour unifier la toile et pour créer un certain contraste avec ce fond noir et cette couleur, je décide d'utiliser des projections blanches. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément tous fans de ce genre de technique, mais moi j'adore les projections blanches. Et j'adore créer ce contraste encore sur une nouvelle couche. Ça permet de créer encore davantage de profondeur. C'est quelque chose que j'aime. Je trouve que ça crée vraiment un équilibre, un résultat assez intéressant. Donc alors, en fait ici, je continue à utiliser des projections blanches et à les faire en fait couler, tout simplement, un peu comme je l'ai fait préalablement avec la peinture et l'eau. Donc je continue ici jusqu'à avoir le résultat escompté. Alors ensuite, j'ai créé quelques petites projections, une sorte de petite voie lactée, quelques petites étoiles. Enfin, on peut voir ça comme ça. Quelque chose que j'adore faire aussi. Créer ce genre d'univers un peu galactique. Donc voilà, j'ai balancé, j'ai jeté un peu de peinture blanche. Alors ensuite, bien sûr, je laisse sécher à bon moment les différentes projections blanches. Et tout simplement, je les recolorise. Quelque chose que j'aime bien faire aussi. Ça donne un rendu très lumineux. Donc ici, en fait, j'ai tout simplement repris quelques-unes des couleurs que j'ai utilisées pour faire ma première couche. Et je les utilise avec beaucoup, avec un chiffon en fait, tout simplement. Et je réapplique, je projette d'abord de l'eau sur ma toile. Et après, j'applique très légèrement avec des mouvements très minutieux. Donc je crée une recolorisation de ma projection blanche. Donc je fais ce travail-là sur l'intégralité de la toile. Donc j'attends parfois, je sèche les différentes couches pour pouvoir créer par superposition des dégradés entre mes différentes peintes. Quand je dis teintes, je parle des teintes qui sont au sein de ma projection blanche. Comme vous pouvez le voir, j'utilise souvent un objet qui peut vous paraître parfois assez étrange et que vous ne trouverez pas chez les gens des Beaux-Arts ou chez n'importe quel fournisseur de matériel de Beaux-Arts. C'est tout simplement un décapeur thermique. Donc j'utilise beaucoup le décapeur thermique. Alors attention, je le redis une fois, ce n'est pas un matériel pour les Beaux-Arts. Le décapeur thermique, moi je l'utilise pour parfois réduire mes temps de séchage, comme vous pouvez le voir ici. Ou alors parfois pour créer certains effets. Donc je ne fais pas un tableau sans utiliser mon décapeur thermique. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de ce tableau. L'étape finale ici sera, pour avoir un résultat très propre, de recoloriser les bords, de repasser une couche de noir avec un rouleau, afin d'avoir des bords de tableau très très propres. Parce qu'effectivement, avec les coulures, vous avez des coulures qui ont ruisselé tout le long des châssis. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo que j'ai eu le plaisir de faire pour ce genre de Beaux-Arts. Donc pour revenir sur le matériel, je suis plutôt content et agréablement surpris du matériel High Love Art. Donc que ce soit par exemple les spalters, je n'ai eu aucune perte de poils pendant l'accrassement de tableau, malgré la première utilisation. Concernant la peinture, les teintes restent vraiment similaires, que ce soit au moment de l'application et après séchage. Elles sont très fidèles, donc je trouve que c'est un bon point. Et autre chose concernant la peinture acrylique, en fait l'interstice de distribution de peinture est beaucoup plus étroit que pour les autres tubes de peinture de différentes marques. C'est un très bon point. Donc ça permet de calibrer la sortie de peinture efficacement et d'éviter les fameux gaspillages qu'on connaît. Voilà, pour parler de moi, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain. Je me spécialise dans la peinture abstraite et vous pourrez retrouver sur mes différents sites internet. Donc un site internet sur lequel je propose mes créations, un autre site internet où je propose différents tutos, tuyaux et différentes vidéos de démonstration également sur la peinture abstraite. Et pour finir, j'ai également une chaîne YouTube que j'anime régulièrement. Je vous invite à m'y retrouver. Vous trouverez toutes les différentes adresses dans la description. J'espère à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.